Yo ! Bonjour et c'est Akraï et oui je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour pendant que ça charge Donc il est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps Voilà, c'est un fait Mais c'est pas grave parce que je suis de retour pour de bon J'ai mis mes anciennes vidéos dans une playlist à part Donc anciennes vidéos pour pas que ça prenne la place sur mes projets qui vont venir Enfin bref, on va stopper blablabla On est aujourd'hui sur FDL, pourquoi FDL ? Parce que demain c'est la sortie de Star Wars 7 Et donc c'est la hype, la série de l'espace, on le voit ici, le petit vaisseau spatial D'ailleurs le vaisseau, on va l'appeler la Vierge Cosmique Voilà, parce qu'on est des fous, voilà, donc je sais qu'il est cosmique Mais bon, il n'y a pas de place pour mes QE donc j'ai lissé Voilà, ensuite donc ici, moi-même, donc, Zapraï, un commandant de bord Donc je suis ici, hop, donc, ici, mon nom qui s'occupe de l'Oukar Mon nom qui s'occupe de l'Oukar, mon nom qui s'occupe de l'Oukar Notamment je dis ici, Artémis et du Rafa de l'Oukar Et puis, ben, on va arrêter de blabla, on va y aller parce que c'est la hype Des petits lasers, des vaisseaux spatials et on s'en fout, on y va, c'est parti La hype de Star Wars, même si c'est pas Star Wars Alors, les données que vous transportez sont vitales pour la faute de la Fédération Vous aurez besoin de fournitures pour le voyage Alors assurez-vous d'explorer chaque secteur avant de passer au suivant Mais dépêchez-vous d'atteindre la sortie avant que la flotte rebelle ne vous rattrape Euh, continuez, c'est parti, enfin le premier saut Voilà, c'est parti On arrive, alors, ouh, il y a une belle lune noir derrière Vous arrivez dans le système et vous voyez un vaisseau pirate poursuivant un vaisseau civil Vous détectez les messages de vaisseau civil sur une france de détresse Vous avez des vaisseaux civiles, bien évidemment Vous activez vos armes à engager le vaisseau pirate Alors, le missile Artémis, on active tout ça On va envoyer un missile Artémis sur les boucliers Pour dépasser les boucliers avec les lasers aussi Voilà, euh, boucliers, ouh, non, caisse avec les boucliers, merde Ouh, ils prennent du dégâts Pas pris du dégâts, mais ils nous passent Ah non, c'est Andy Oh non, j'ai ringerpé les deux Enfin, Andy qui s'occupe, euh, des armes Et elle, voilà, ce qu'ils ont pris de... Du, 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 voilà Mais c'est l'artémis Voilà, c'est donc Oh non, blessive Voilà, là, c'est ça Oh non il y a le feu, il y a le feu, il y a le coup ! Oh boum il a explosé, j'ai même pas vu ! Le vaisseau pirate désintègre, vous allez de contacter le vaisseau civil Ouh, ils ont mis un laser anti-coc, c'est bon ça, c'est très bon Allez, on va vous faire soigner tous les deux, les petits gars, et on se... Voilà, tranquillement, on se fait soigner J'adore la musique de jeu, énorme ! A vos places, et on va enregistrer vos positions Voilà, c'est parti ! Ok, on a déjà gagné des craps ! Je vais partir, voilà ! Alors, vous détecter un éclair rebelle automatiquement ? Et on va essayer d'attaquer un petit avant-coste de ravitaillement Intervenir pour défendre le noir C'est parti donc ! Les armes ! Parce que c'est un vaisseau automatique Si on détruit les armes, après il ne pourra plus les réparer ! Ouf ! Et voilà, c'est terminé ! Et là j'ai gagné ! Parce que là il ne peut plus réparer ses armes ! Donc je vais économiser le missile parce que comme vous voyez ici, euh, mon domicile... Ça me prend un missile quand elle tire, le missile d'artémis ! Donc je vais économiser tranquillement, puisqu'il ne peut plus me toucher ! Donc euh, là je suis sûr d'avoir gagné ! Il ne peut plus me toucher ! Donc je vais juste le tuer au laser ! Ça prend un petit peu de temps ! Ça prend un petit peu de temps ! Là je pourrais le tuer avec le missile, mais ça me prend un missile ! Tranquillement, puis on est entre nous, on bavarde ! Voilà, tranquillement, je vous parle ! Je vous dis un peu de la merde ! La hype de Star Wars ! C'est demain ! C'est demain, parce que là je serai la vidéo ! Et euh, on est le samedi ! On est le mardi ! On est le mardi ! On va être le 15, puisque demain, c'est le samedi ! Bref ! Vous arrivez dans un secteur très peuplé, un marchand ensemble, diffusant boucles et requêtes d'un vaisseau d'être merceau ! Viendez vous répondre oui ! Génial ! J'avais peur que personne ne réponde ! Mon transporteur habituel a des jours de retard ! J'ai besoin de vous pour délivrer ce chargement de morceaux de drones à une petite station à quelques sauts d'ici ! Je vous paierai quelques scraps maintenant, mais ils vous récompenseront sûrement généreusement ! Acceptez ! Oh, on m'a donné des drones, c'est de la merde ! Ok, la quête est tout en bas ! On va aller à la quête ! Juste ici ! Puis on va remonter ici, clac, clac, et on prendra la sortie ici ! Sortie ! Voilà ! Alors... Vous pissez à la balise de détresse jusqu'à une petite ceinture d'astéorides, vous avez trouvé un petit vaisseau du temps pour manoeuvrer à travers le champ ! Ouvrez un canal ! Ils répondent ! A l'aide, ne boucliez à son hors-service ! Nous ne tiendrons pas longtemps ! Je vous protège ! Oh, j'ai pris des dégâts ! Mais bon, je les ai empêchés ! Vous parvenez à les empêcher d'être complètement broyés ! Mais votre vaisseau a pris de nombreux coups durant l'opération ! Il vous offre quelques scraps et du carburant qu'ils étaient en train d'extraire de ces astéorides ! En guise de remercie ! Mais c'est cool ! Par contre, on a pris du dégâts ! On pourra réparer tout ça ! Vas-y, Andy ! Aide le petit Zarkra et le petit capitaine à réparer l'autre vaisseau ! Sinon, on ne peut plus partir si on n'a pas de... On n'a pas de truc de commandement ! Hop ! On va faire ce hack ! Allez, on retourne à vos postes, tranquillement ! On va partir ! Bon, cette petite gamelle, elle commence plutôt bien ! Voilà, c'est parti ! Jusseau intersidéral de la planète de la galaxie ! J'ai pas besoin de vos services, en fait ! Euh... Ouais... Bon, je peux marcher à faire un petit pas ! Vous pourrez me... me détruire plus qu'autre chose... Vous parvenez à l'emplacement que vous a donné le marchand. Vous êtes supposé délivrer des morceaux de drone à une station ici-même. Vous trouvez une station de recherche et découvrez qu'elle est en train d'émettre un signal de détresse. Étrangement, il n'y a aucune réponse de leur part. Je vais avoir la décision, j'enquête... Alors que vous explorez la base des cris à folie retentisse, votre équipe fait marche arrière jusqu'au vaisseau avec un certain nombre de scientifiques armés jusqu'aux dents. Ah non, un membre de votre équipe se met alors à tousser et s'écrasse vraiment au sol. Non ! Non ! Tandis que vous remontez à bord, votre ami blessé se redresse et commence à vous attaquer en hurlant. Pris au dépourvu, votre équipage restant se replie alors que les autres scientifiques se ferait un chemin dans le vaisseau. Zarkaï est maintenant un ennemi, un peu à bord. Zarkaï est maintenant un ennemi, un peu à bord. Zarkaï est maintenant un ennemi. Ils sont quatre ! Ohlala, ils sont quatre ! Qu'est-ce que... Ohlala ! Il est où Zarka ? Oh, il est là ! Ohlala, il est là ! Ohlala, il est là ! Ohlala, ils ont défoncé une vie ! Oh ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Zarkaï est maintenant un ennemi, il est scientifique aussi. Oh, j'aurais jamais eu de lui qui fait cette quête ! Bon, là, je vais les défoncer parce qu'ils sont dans la salle de soin en même temps. Allez, amenez Lucas ! Défoncez ! Allez, c'est parti ! Et boum, ça se combat, ça se combat ! Bien sûr, ça win, je t'enre pas de vie dans le système de soins. J'ai perdu le capitaine ! Je vais donner les commandes armes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Personne ne s'occuperait, je mets les armes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour avancer et transmettre les données importantes de la flotte. Jusqu'à la base, qui se trouve assez loin. Là, ça répare, ça répare. Oh là là, j'ai trahi mes coéquipiers ! J'ai trahi mes compagnons ! C'est dommage ! Sur ce magnifique vaisseau de la Vierge Cosmique. Voilà, avec les bons boucliers, là, tranquille. Magnifique ! Ce jeu est tellement bien ! Ce jeu est vraiment, vraiment bien ! Donc là, Lucas est ici. Andy finit de réparer son ancien système d'armes. Vraiment, la musique, le met dans l'ambiance ! C'est super ! Bon, ben... C'est pas grave ! C'est pas grave ! Devant, on retrouvera un magasin et on achètera des esclaves ! Vous tombez sur un certain nombre de vaisseaux fuyant en petite station spatiale. Vous les contactez leur demandant ce qui ne va pas. À l'aide, nous envahis par des sortes d'araignées géantes ! Alien géantes ! Ouais, je vais les aider. Votre équipage avance à pas de l'eau dans le dos d'un petit groupe de créatures. Sans prévenir, les araignées géantes se retournent et chargent. Toutefois, votre équipe gère la situation, et très vite, elle les repousse. Ils sont enchantés par votre succès et vous offre une nouvelle compresse. Ouvre les araignées ! Oh là là, les araignées géantes ! Le magasin est là, c'est dommage. C'est parti ! Il va vite ! Allez voir la sortie ! Voilà, on continue. Ils sont arrivés à la balise de meilleure distance, alors que le propulseur Aftel sera chargé. Vous pourrez passer au prochain secteur. Vous remarquez un petit vaisseau robot dans les parages. Ils semblent avoir été rééquipés pour le transport à la place du combat. Il n'a pas l'air de vous engager. Exigez la remise de leurs biens ! Vous vous préparez à sécuriser ? Il n'a pas l'air de... Il n'a pas l'air de... Il n'a pas l'air de vouloir se battre. Ouh, non, 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 vous ne le saurez pas ! Je vais dépasser vos moteurs ! Je le jure ! Oh non, il a un truc comme ça ! Il a un truc comme ça ! Ok, Lucas va aller par là ça ! Mais là, ça n'a rien que je tire mon missile, parce que là, ce missile va le détruire ! Tout bon et simplement ! Euh, ouais ! J'ai pas du exigeur mis devant rien ! Hop ! J'ai tiré là-dessus sur un truc de drone pour le désactiver ! Pour utiliser le missile artémis ! Oh, il s'enflit ! Il s'enflit ! Ok ! Pas de soucis, on vous enfle ! C'est pas grave ! J'ai perdu un petit peu de dégâts ! Secteur civil, secteur civil... On va passer par... On arrive ! Bienvenue dans un nouveau secteur ! Allez jusqu'à la base de sortie, et réalisez un saut dans le prochain secteur, avant que les rebelles ne vous poursuivent... qui vous poursuivent de... vous rattrape ! Allez ! On fait le saut intersidéral ! Le seul autre vaisseau que vous situez à cette balise vous dit... Enfin ! Après des mois d'attente, mon quelqu'un est enfin tombé dans le piège ! Ah oui ? T'es sûr que je suis tombé dans le piège ? Bon bah écoute, je détruis tes armes, tranquillement, ensuite je détruis tes boucliers, puis je te les détruirais toi ! En cul des pirates ! On en casse les boucliers ! Non, non ! Bon, ça va, il a touché un système inutile ! Enfin, il a pas touché ce système en fait ! Et ça a pas de fait de feu ! Donc c'est bien ! Bouclier ! Et plus de deux maintenant, et même plus de vaisseaux ! Voilà ! Le vaisseau explose et sont arrivés une collection conséquente de scraps et de matériel ! 105 scraps ! C'est énorme, 100 scraps ! Enfin, c'est pas mal ! J'aimerais bien trouver un petit magasin ! Ça ferait plaisir ! L'escadar montre une colonie isolée bloquée par un vaisseau pirate ! Le vaisseau vous contacte précipitamment ! Rester en dehors de cela où seraient les prochains ! Concentrer les tirs sur... Euh ben... Écoutez, vous me donnez pas d'argent pour que je parte ! Donc je vais vous attaquer pour régler un petit peu d'argent ! Ces cartes de la planète effoncent vers vous ! Alors déjà, tu me provoques pas ! Parce que... MISSIL ARTEMIS ! Voilà ! Gros missile artemis qui est en train d'apparer ! Voilà ! Boum, missile artemis ! Et boum ! Boum boum ! Et 4 plus d'armes ! Très bien ! Nous abandonnons ! On était pas fait pour la piraterie ! La piraterie ne peut pas être pardonnée ! T'as vraiment cru qu'on allait pardonner un pirate ! C'est facile ça hein ! Je veux dire euh... Ouais euh... On vous attaque et après t'abandonner ! La boum ! C'est bon ! Oh ben là il est... Il l'exprime ! Il tombe d'atroces ! Souffrance ! Voilà ! Les pirates est en partie ! Il faut commuter quand même la sensation ! J'ai des impressions de ce que vous avez fait ! Mais il y aura sûrement très bientôt un autre vaisseau qui cherchera pour frais de l'isolement dans lequel nous sommes ! Désolé de ne pas pouvoir vous en faire plus ! C'est pas grave ! Merci ! Oh j'aime pas les nébuleuses ! J'aime pas du tout les nébuleuses ! J'aime pas du tout les nébuleuses ! J'aime pas du tout les nébuleuses ! Je ne peux pas les éviter ! Je ne peux pas aller ici ! Sans passer pas une des deux nébuleuses en face ! Ok bon bye ! Allez c'est parti ! Oh qu'est-ce qu'il se passe ? Vous sautez au beau milieu d'une tempête de plasma ! De nombreux vaisseaux récemment estropiés apparaissent dans les ténèbres brillamment illuminés par la foudre ! Euh... Cherchez plus les mains ? Non ! Pendant que l'équipage d'acteurs du vaisseau fouillant les épaves de coques s'emboutissent, cassant au passage les attaches de votre équipage, vous n'avez pas le temps de réagir que l'un de sonne et dérive impuissant vers un nuage gazeux ! Le casse est parti ! Putain rien de plus qu'Andy ! Andy tu es le seul survivant ! Tu vas prendre les commandes et tu vas mener quand même ! Oh je peux même pas ! Bon bah il reste plus qu'une seule personne pour emmener les données pour la fédération avant que le domaine le dérive ! Ouais j'ai pas activé les moteurs ! J'ai pas activé les moteurs ! C'est sûr si t'activé pas les moteurs ! Oh un magasin ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a un marchand-nomade qui vous montre ces marchandises ! Oh... Il a rien du tout ! Il a rien du tout ! Il va réparer le vaisseau, des missiles, et... De l'air ! Là on est bien en essence, on est bien en missiles, on a encore 89 ! Et je vais... virer le laser ! Ouais donc j'ai 116 ! Là j'attends juste un vrai magasin pour... Afin de pouvoir acheter des membres d'équipage ! Parce que bon, on sait pas qu'on dise s'en seul mais ils sont seuls ! Voilà, vous effectuez votre saut dans un système sans particularité, aucun signe de vie détecté par les capteurs, longue distance, parfait. Et on s'en va. Je vais vers le delà. Vous arrivez au milieu du tempête de plasma, encore, malgré les conditions, un éclair robert qui nous a attendu. Voilà, le tempête de plasma, et c'est pour ça que je déteste, déteste, mais vraiment détecter le plus. Ah, moi je l'ai ailé. Je n'ai pas de quoi activer le laser en plus. Je vais juste se battre à la police. Donc après, je peux désactiver les boucliers, mais, à part si je désactive le bouclier, mais, parce que les énergies de bouclier vont par deux, donc si je ne peux pas prendre un d'énergie pour le mettre là. Je ne peux rien désactiver. Ah, l'eau 2 est désactivée ! Il n'y a plus d'oxygène, d'accord. Ok, il n'y a plus d'oxygène depuis plus longtemps, parce qu'on n'est plus qu'à 23% d'oxygène. Le moment que je me rends compte, l'eau 2 était désactivée, donc Andy, en plus d'être seul, n'avait pas d'oxygène dans son bateau, dans son vaisseau. Très bien, voilà. Mais c'est l'air de... J'essaie de m'attraper de réduction, comme ça, je ne peux pas partir. Ok, je dis que c'est qu'ils vont, c'est la compréhension pour activer les moteurs et maintenant m'enfuir. Vous êtes arrivé à la baison de distance, alors que le professeur LCL sur FTL le sera chargé, vous pourrez passer au prochain secteur. Vous trouvez un vaisseau de combat rebelle qui a été réassigné en vaisseau d'approvisionnement. Oh non, je vous attaque plus, c'est bon. Attendre et voler les fenêtures civiles. Les collants vous remettent des caisses de fenêtures que vous chargez sur l'adresse. Dès que vous le souhaitez, vous les ouvrez et ne découvrez rien de plus que des vaccins contre la peste locale. Donc, alors, non seulement j'ai volé des pauvres, en plus de ça, c'était rien du tout, je ne peux en tirer aucun argent. J'ai sans doute dû tuer des civils parce qu'ils n'ont plus de vaccins contre la peste. Voilà, Andy, bravo, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Bienvenue dans un nouveau secteur. Allez jusqu'à la baise de sortie, bref, comme d'hab, allez. Seul contre tous. Un vaisseau pirate particulièrement bénagé s'approche de vous remettez-nous l'un de vos formes d'équipage et le reste d'entre vous sera sain et sauf. Alors, je vais tirer la courte de paille, envoyer un membre d'équipage au pif, et puis, mais non, je ne peux pas. Déjà, nous n'aurions jamais l'un des nôtres à des esclavagistes, et puis en plus, il ne reste plus qu'on me dit, donc si le livre, j'ai perdu. Donc, c'est parti. Tirez la courte de paille à l'outil des sols. Bon, ben, on va le défoncer, et puis là, normalement, il nous donne un... Quand il va en redonner, il va nous donner un esclave. On va essayer de faire abandonner, et je vais accepter pour qu'il nous donne un esclave. Tranquillement. Et zépé, zélam, on squeeze. Voilà, hop, mais c'est l'artemus ! Boum, 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 boum. Boum, boum. Bon, ben, là, il n'a plus d'âme, il n'a plus de moteur. C'est terminé pour lui. C'est fini. Deux, 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 deux. Boum, boum, boum. Ah, voilà, voilà. Et boum. C'est parti. Et il vient tout droit d'Alsace. Il est esclave depuis 1980. C'est Quentin. Quentin, c'est nul en fait. Je voulais mettre plein de haine, mais c'est tout pourri. Bref, c'est Quentin, voilà. Et tu vas t'occuper des boucliers. Parce que tu faisais ça dans ton esclavage. Voilà, c'est parti. Un homme d'équipage, ça fait plaisir. Ça fait que l'effet. Alors, vous tombez sur un certain nombre de vaisseaux, il y a une petite station spatiale, vous les contacter, leur demandez ce qu'ils ne peuvent pas. Alain, nous sommes envoient par des centres d'araignales ingéantes. C'est bon, je les ai déjà défoncés. Et voilà, c'est fait deux fois que je défonce des araignées. Et on m'appelle l'anti-Spiderman dans le milieu. Voilà, des aliens araignées géantes. Ne me font pas peur. De prime abord, il semblerait que vous soyez arrivé dans un système vide, mais un vaisseau provenant de la face cachée d'une planète appareil vous contacte. Hé hé, je suis le robotité pirate Tuko. Préparez-vous à mourir. Salut, pirate Tuko. Alors, pirate Tuko, je te jure que je vais toute la tête. Hop, d'accord. Un robot. Oh là là, j'ai lancé le misé d'Artemisa. J'avais pas vu qu'il avait un truc anti-doune. Allez, Quentin, bat-toi. Putain, il est en train de faire un défoncé. Démon défoncé. Et... Oh non. Ce que je fais de bon sens, c'est... Si je défense des équipes là de anti... Deux fois, c'est anti-missile. Pour une défense des friliciles là. Et après, c'est easy win, Pia, tu vois. En vrai, il m'a pas fait de dégâts en même planète. Non, Quentin, 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 non, pas, non, pas. Ah, merci. Merci de vous mettre ici personnellement. Je vais me défoncer. Je ne sais pas. On nous est content. Vous allez le prendre à deux. Vous allez lui défoncer sa mère. Tranquillement. Non, Quentin, non, je n'avais pas vu, il est mort. Je n'ai pas fait attention, non. Non, c'est incroyable. C'est une vraie malédiction. Oh, il n'y a plus d'oxygène. Non, ça ne s'appelle pas. Oh là là. Attends, il est bien, il faut la fiche de vie. Vas-y, allez. Il charge les moteurs, charge les moteurs, on va partir. Allez, on va. Arrête. C'est parfait. Alors, une transmission venant d'une planète proche indique aux avant-postes non-moins qu'il y a des marchandises aux voyageurs. Vous avez une petite idée pour les faits cela. Ah, c'est ce que vous voulez dire. Et donc, nous avons le retour de Lucas qui a changé. Voilà, Lucas, il a changé. Pourquoi ? Car il est allé dans le vide intersidéral de la planète et il revient beaucoup plus puissant parce qu'il s'est volé dans l'espace. Voilà, un scénario totalement irréalisable. Et puis après, nous avons Raphne. Alors, Raphne, écoutez, c'est Raphne. Donc, Lucas, c'est très bon au moteur. Mais en plus, c'était son poids sans plus. Donc, ça tombe bien. Ça tombe bien. Il revient avec... Bah, il s'est entraîné, quoi. Dans l'espace, il s'est entraîné au moteur. Et puis, Raphne, tu vas travailler tranquillement sur les armes. Notamment, le missile Artemis. Répartez-vous vite, non ? Oh là là. Oh là là là. On ne peut pas monter sur toi, Raphne. Tu me déçois beaucoup. Ah, le Lucas répare très chèmement. On finit de réparer, voilà. On va l'aider un petit peu. Et boum. Tous les deux dans l'appareil de soin. Lucas et Raphne. Ici. Voilà. Et donc, on va sauter. On retira la sortie. Et puis, on va finir le premier épisode de cette série de l'espace qui sera un petit peu une série de... Pour les vacances de Noël puisque les vrais... Enfin, entre guillemets, les vrais let's play reprendront à la rentrée. À la rentrée de janvier. Donc là, voilà. C'est quand même pour annoncer mon arrivée. Et puis, je joue un jeu spatial juste avant... Juste avant... Juste avant la magasin. Juste avant la sortie du Star Wars. C'est bon. Marketing et tout ça. Voilà, voilà. Oh merde, je vais pas du faire ça. Ah, ok. C'est pas grave. Je vais voir mes camions dans la messe. Oh là là. Et puis, là, regardez. Et voilà. Cadreal. Très, très bon qui va être au bouclier. Voilà. Cet épisode est maintenant... Ah non. On n'est pas encore passé au secteur suivant. Non, on n'est pas passé au secteur suivant. Cet épisode est donc maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Mettez un petit pouce vert si c'est le cas. Mettez un petit pouce rouge s'il ne vous a pas plu. Non, je rigole. Mettez un pouce bleu quand même. Un petit pouce bleu, un petit pouce vert. Voilà. Allez, bisous tout le monde. On se retrouve pour l'épisode 2 après la sortie de Star Wars pour que vous puissiez me donner vos avis. Voilà. Allez, salut tout le monde.